Bonjour Yann Amel, vous êtes spécialiste du monde arabe, vous êtes également spécialiste des services secrets. On va parler du cas des consultants en terrorisme. Ce sont des consultants que l'on voit souvent après chaque attentat, ils viennent parader sur les plateaux TV. Alors pour vous ce sont d'authentiques spécialistes de l'islam et du terrorisme ou plutôt des imposteurs ? Je parlerai de pseudo spécialiste. D'abord quelqu'un qui ose aller, vous avez un attentat qui se passe à 14h et à 14h25 qui sont sur une chaîne de télévision. Comment voulez-vous savoir qui a provoqué cet attentat ? Je crois qu'il faut raconter, parler d'un spécialiste ou d'un pseudo spécialiste quand il y a eu ce fou furieux ou ce nazi en Norvège qui a tué 59 ou 70 jeunes, il y a quelqu'un qui a dit voilà je vois Al-Qaïda derrière alors que le gars devait faire des saluts nazis et avait les cheveux rasés, c'est quand même assez extraordinaire. Non, souvent ce sont des pseudo spécialistes, ce sont des gens qui n'ont même pas lu un que sais-je sur l'islam. Mais ça ne fait rien, je veux dire, le drame, je veux dire, ce qui est plus grave, ce n'est pas ces pseudo spécialistes, c'est que les télévisions et les médias utilisent ces pseudo spécialistes. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais sur ces spécialistes, sur ces prétendus experts en terrorisme, vous affirmez qu'ils répètent souvent ce que le ministère de l'Intérieur veut entendre. C'est vrai, c'est vrai, ces spécialistes d'où viennent-ils ? Souvent ce sont des, ils ont travaillé dans les services secrets, mais il faudrait savoir à quel degré, je veux dire, est-ce qu'ils balayaient les couloirs ou est-ce que c'était des simples indicateurs des renseignements généraux ? Je crois que souvent c'est ça, je veux dire, ce ne sont pas des gens qui ont, très pointus, ce sont des gens qui ont travaillé 3 ans, 4 ans, 5 ans ou qui ont été indicateurs pour un service secret et qui se pointent en disant, voilà, je suis un spécialiste. Il y en a un qui est très connu, c'est Jean-Charles Brisard. Alors il dit, on sient des services secrets. D'abord il est sûr, parce que les services secrets, il ne commande jamais, donc vous êtes sûr, on ne va pas vous démentir. Et en fait, il aurait quitté les services secrets à 28 ans. Bon, à 28 ans, il n'a pas fait une grande carrière. Non, effectivement, ils ont travaillé souvent pour certains services et ils répètent ce que souhaitent entendre certains services. Alors comment expliquez-vous que les médias aient systématiquement recours à ces experts autoproclamés ? C'est d'abord un problème économique. Tout le monde sait que la presse, maintenant, a moins de recettes publicitaires, a moins de lecteurs en raison d'Internet. Et donc il y a moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, je veux dire, les reportages, les envoyés spéciaux partaient 15 jours. Maintenant, ils partent une semaine, trois jours, quatre jours. Donc il y a beaucoup moins d'informations. Et d'abord, ça coûte cher, je veux dire, un billet d'avion. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de prendre un spécialiste autoproclamé qui se pointe et puis qui vous explique tout. Va ou fait semblant de vous expliquer tout. C'est ça le problème des médias. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc on prend des gens qui ne vont pas coûter un centime. Alors ces prétendus experts racontent n'importe quoi, puisque certains d'entre eux vont jusqu'à affirmer que les terroristes de Daesh utilisent une drogue qui est le Cap-Tagon. Oui. En revanche, on constate qu'on n'a jamais trouvé un terroriste. Je veux dire, quand on analyse les terroristes qui ont été tués, on n'a jamais trouvé un qui avait utilisé cette drogue. Bon, c'est quand même intéressant, puisqu'il y a eu des grands reportages sur le Cap-Tagon. En revanche, on n'a jamais pu prouver qu'ils avaient utilisé cette drogue. Bon, je rappelle que l'État islamique est normalement, théoriquement, contre les drogues. Donc, est-ce qu'il permettrait à un membre de l'État islamique d'utiliser une drogue ? Là, c'est la question. Mais en revanche, très concrètement, aucun n'a jamais utilisé une drogue. Mais je crois que ce n'est pas la seule bêtise. Il y en a d'autres comme de dire que Daesh fabriquait sa propre monnaie. Oui, c'est ça. C'est un vrai État. Bon, il y a un spécialiste, un pseudo-spécialiste, qui a affirmé que Daesh, maintenant, avait même batté monnaie, et vous voyez, avec des pièces de monnaie, des billets de banque, je ne sais pas. Mais imaginez quelqu'un prendre une monnaie Daesh. Vous allez à la banque en disant, bonjour monsieur le banquier, est-ce que vous aimez changer des billets de banque ? Je ne sais pas dans quelle monnaie, comment ça s'appelle. Vous ne seriez pas sortis de la banque, vous auriez déjà un quart de policiers devant chez vous. C'est complètement aberrant. Personne ne va prendre de la monnaie de Daesh. C'est stupide. Et personne n'a pu montrer la monnaie de Daesh. En revanche, vous avez des reportages où on vous dit qu'il y a de la monnaie de Daesh. Le minimum, ça serait de montrer, je ne sais pas moi, des chèques, des billets de banque, des pièces de monnaie. Alors il faut également rappeler que ces experts autoproclamés ont besoin d'être médiatisés, puisqu'il y a pour eux un enjeu financier. Oui, c'est vrai. Il faut au public, ces gens-là, quand ils passent à la télé ou quand ils parlent dans les journaux, ne sont pas payés. Mais en revanche, leur nom, grâce à la télévision, grâce aux médias, c'est un nom connu. Et donc il y a beaucoup de gens qui font appel à eux. Quand ils ont été victimes d'une escroquerie ou autre chose, ils se disent que ce sont des experts extraordinaires puisqu'ils passent à la télé. Et c'est là qu'ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils ont derrière créé des sociétés. Et dans ces sociétés, ils réclament de l'argent. Vous allez les voir, ils vont dire déjà 10 000 euros en liquide. et puis je vais résoudre votre problème. Bon, 6 mois après, ils n'ont pas résolu. Et puis les 10 000 euros, ils avaient perdus. Ça qu'il faut voir également. Ce n'est pas uniquement des gens qui répètent ce que veulent les services. Ce sont aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Merci à vous, Yann Amel. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501